Bonsoir, on arrive déjà à la dernière conférence de cette journée pour laquelle on va avoir le plaisir d'accueillir M. Mehdi Kamassi qui travaille à l'ISIR et qui s'intéresse à l'apprentissage des robots en interaction avec le monde extérieur. Ce soir il va nous parler de l'approche incarnée en intelligence artificielle et en robotique cognitive et je lui laisse la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup de m'avoir invité aux sciences cognitives peuvent être similaires aux questions qu'on peut se poser quand on étudie la cognition chez l'homme, chez l'animal. Ne serait-ce que parce que finalement si vous avez un robot à concevoir, que vous voulez que votre robot perçoive le monde, puisse le comprendre, puisse agir, apprendre de ses propres erreurs, finalement les solutions sur lesquelles vous allez pouvoir aboutir peuvent donner des idées, parfois même des clés pour comprendre comment l'humain ou l'animal peuvent résoudre le même genre de problème. Et puis en plus le robot a quelque chose d'intéressant par rapport à faire des simulations numériques de modèles computationnels, c'est qu'on peut faire directement un test dans le monde réel. Et alors donc plutôt que d'avoir, donc si on a un modèle d'une partie du cerveau qui, on pense par exemple, est impliqué dans un mécanisme d'apprentissage, dans une première étape, on peut faire des simulations sur des logiciels de simulation numérique, MATLAB, on peut être en Python, R. Mais à ce moment-là, on maîtrise parfaitement la simulation. En fait, ce qui se passe, les événements qui vont se produire pendant l'apprentissage seront complètement déterminés parce que nous, concepteurs, on aura programmé ce qu'on aura mis. Mais le fait ensuite de tester le modèle sur un robot qui va interagir avec le monde réel, qui va du coup faire face à plein de choses imprévues, la lumière baisse très légèrement, sa perception diffère, le robot a un comportement qui change, peut nous donner plein d'idées pour réguler, avoir un processus plus robuste et justement tester si l'hypothèse est viable dans des réelles conditions. Donc finalement, un des points importants de cette présentation va être d'essayer de vous montrer qu'en fait, on peut voir aussi le robot, pas seulement comme une application technologique pour réaliser des problèmes qui vont s'inscrire dans la société, mais le robot peut aussi être utilisé comme une plateforme de tests d'hypothèses biologiques ou de psychologie. Et dans ce cas-là, on peut être intéressé par les deux issues possibles du test. Dans un cas, de temps en temps, ça marche et de temps en temps, ça ne marche pas. Et alors, on pourrait se dire, finalement, quand ça marche, qu'est-ce qu'on en apprend ? Bon, c'est déjà pas mal de savoir que l'hypothèse permet une hypothèse. En repensant encore une fois, par exemple, un modèle qui pourrait décrire la dynamique avec laquelle un agent est censé intégrer les récompenses qu'il obtient dans le temps pour adapter petit à petit son comportement. Si on met ça sur le robot et le robot arrive effectivement à s'adapter, bon, déjà, c'est une bonne chose. On se dit, ça a des chances de fonctionner, mais on n'a pas forcément appris grand-chose. Un autre cas qui peut être très intéressant, c'est quand ça ne marche pas. Mais c'est très délicat dans ce cas-là d'interpréter les résultats, parce que peut-être que ça ne marche pas simplement parce qu'on a mal programmé, il y a un bug, on a mal conçu les choses. Il y a une différence simplement dans la dynamique entre le corps et le monde extérieur, une différence entre le corps du robot et le corps de l'humain. C'est assez délicat d'en tirer des conclusions. Néanmoins, si en premier lieu, ça ne marche pas, mais on réussit à faire des modifications dans le système qui fait qu'ensuite ça marche, là c'est intéressant, parce que ça veut dire que le système est apte à fonctionner, mais il a fallu modifier légèrement l'hypothèse pour que ça fonctionne. Et à ce moment-là, on peut faire un retour vers les collaborateurs biologistes, psychologues, leur dire, mais regardez, voilà la modification qu'on a fait dans le modèle, avec ça, ça fonctionne. On arrive à avoir un robot qui apprend un peu comme vos animaux, vos humains, pendant vos expériences apprennent. Est-ce que finalement, le nouveau modèle, c'est-à-dire l'hypothèse un peu modifiée, explique mieux vos résultats ? Donc, c'est ces différentes choses que je vais vous illustrer. Alors, la robotique, on la voit classiquement comme faisant partie du champ de l'ingénierie, et la robotique cognitive n'échappe pas à cette catégorisation. Elle a toujours eu des interactions fortes avec d'autres disciplines de l'ingénierie, comme l'intelligence artificielle, le traitement du signal, ou la partie mécatronique, physique ou mécanique du robot. Mais donc, la robotique cognitive a de plus en plus d'interactions avec d'autres disciplines des sciences cognitives, en biologie, notamment les neurosciences computationnelles, ou en sciences humaines, la psychologie développementale, l'éthologie, l'anthropologie. Et donc, repartons finalement de la question initiale que s'étaient posées les gens qui, au début, voulaient faire des robots, qui était « Est-ce qu'on pourrait un jour faire des robots intelligents ? » C'est-à-dire capables de raisonner, de penser rationnellement comme un être humain. Mais finalement, si on voulait répondre à cette question à l'heure actuelle, on se dirait « Mais en fait, on n'est pas vraiment capable de bien définir l'intelligence. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à autre chose ? » Néanmoins, à cette époque-là, les gens se sont dit « Bon, peut-être qu'on peut mesurer ça de façon détournée. » Et donc, vous avez tous entendu parler, je pense, du test de Turing. L'idée qu'on va essayer de faire à une machine une tâche donnée. Ça peut être une tâche, par exemple, de dialogue ou une autre tâche. Et puis, quand l'humain, qui est de l'autre côté dans une autre pièce, n'est plus capable de savoir quand est-ce qu'il est en train d'interagir avec une machine ou quand est-ce qu'il est en train d'interagir avec l'humain, c'est que la machine est suffisamment intelligente pour réussir à se faire passer pour un humain. Mais tous ces temps-ci, et vraiment en ce moment dans la communauté de robotique cognitive, les gens préfèrent éviter d'avoir à définir ce que c'est que l'intelligence, c'est un peu trop complexe, et préfèrent se focaliser sur des fonctions cognitives en particulière. Et donc, on parlera souvent de robots capables d'autonomie décisionnelle, d'adaptivité, de capacité d'apprentissage, de généralisation, de raisonnement, de langage, d'adaptation motrice ou de perception. Et bien qu'il y a toujours des chercheurs en robotique ou en intelligence artificielle à l'heure actuelle qui continuent d'avoir l'objectif de faire un agent complètement intelligent, ce qui peut poser des questions aussi éthiques et sociétales, si ensuite on a des agents comme ça dans la société, quelles sont ces différentes questions qui vont se poser, là, ce ne sera vraiment pas l'objet de cette présentation. Moi, je vais vraiment me focaliser sur un autre objectif, qui est de se focaliser, on va se focaliser sur la conception de robots pour contribuer à mieux comprendre l'humain. Et je voudrais ici citer un physicien, Richard Feynman, qui a dit « What I cannot create, I do not understand ». Et c'est vraiment, je trouve, une belle illustration de cette approche où on essaye de faire un robot qui fonctionne pour essayer de mieux comprendre la fonction cognitive qu'on est en train d'étudier. Excusez-moi. Et en fait, ça, ça conduit à deux grandes approches que je vais vous illustrer au fil de cette présentation, qui sont parfois complètement orthogonales. Et donc, ça rend le travail du chercheur en robotique cognitive des fois assez délicat parce qu'il faut vraiment clairement définir chaque partie du travail, est-ce qu'elle cherche à contribuer à une approche ou à l'autre. Si on essaye de contribuer en même temps ou deux, des fois, l'objectif scientifique n'est pas très clair. Mais on peut s'inspirer de ce qui se passe dans la biologie, voire essayer de le mimer pour essayer de fabriquer des robots autonomes avec un objectif d'avoir des robots qui vont être efficaces dans la société sur des tâches dont on pense qu'elles nécessitent de la cognition de la part de l'humain. Alors, ça va être typiquement des tâches dans des zones dangereuses ou dans des zones pour l'homme. Et donc, on préfère envoyer un robot. Et le robot doit apprendre de ses propres erreurs, doit essayer de faire face à des situations qui n'étaient pas prévues par son concepteur ou des tâches qui nécessitent une interaction entre l'homme et le robot. Mais de l'autre côté, on peut aussi, comme j'ai commencé à vous le dire, se servir du robot et de méthode de modélisation pour essayer de mieux comprendre certaines fonctions cognitives chez l'homme et donc tester des hypothèses spécifiques qui permettent éventuellement de reproduire sur le robot certains comportements ou certaines données physiologiques qui ont été enregistrées dans des expériences. Donc, en gros, le plan de ce que je vais vous présenter ici, on va resurvoler un petit côté historique depuis la naissance de l'ordinateur, de l'idée de l'intelligence artificielle et une première approche de robotique, qu'on va dire classique, vraiment top-down, où l'idée, c'était d'essayer de reproduire l'intelligence de haut niveau chez l'homme, d'avoir des agents qui pensent, qui raisonnent, qui planifient, qui peuvent jouer aux échecs, qui peuvent faire ce genre de choses. Mais cette approche a négligé pendant très longtemps tout ce qui pouvait être la contribution du corps, tout ce qui pouvait être la dynamique d'interaction avec l'environnement, tout ce qui peut reposer dans les dynamiques sensorimotrices et donner parfois une part d'émergence qui nous échappe quand on reste à ce niveau, à ce très haut niveau. Et finalement, à partir du début des années 90, il y a eu une sorte de première révolution en robotique avec une communauté animate, animate pour le fait de faire des animaux artificiels, où là, vraiment, les gens sont partis dans l'autre sens, ont essayé de faire émerger des processus à partir de petits mécanismes simples. Et les deux communautés sont restées vraiment en opposition pendant très longtemps. Et ça a donné lieu à un éclatement de la communauté, qui fait que ces temps-ci, on a plein de chercheurs en robotique cognitive qui font de la neuro-robotique, de la robotique développementale, de la robotique incorporée. Mais on est en train de voir ces temps-ci une reconvergence et l'idée qu'on puisse remélanger ces deux approches. Donc c'est ça ce que je vais essayer de vous montrer, en illustrant à chaque fois par des contributions qui me semblent, de la robotique, à enrichir, valider ou réfuter des hypothèses qui viennent de la biologie ou de la psychologie. Alors, vraiment, je vais aller brièvement sur cet historique, mais quelques dates peuvent des fois aider à mieux ancrer les choses. Dans les années 40-50, c'est la naissance des ordinateurs, avec par exemple Enyaq en 1943, vous voyez les ordres de grandeur de ce qui était utilisé, vous voyez aussi une photo, et c'est à peu près la même période où le Turing invente son test. Mais on pourrait croire que les robots arrivent beaucoup plus tard, et en fait, pas du tout. On a déjà des premiers robots bio-inspirés qu'on appelle les tortues de Gray-Walter, qui ont toute une mécanique assez complexe, et qui finalement peuvent faire qu'on a des petits robots qui vont s'orienter vers la lumière, ou qui vont pouvoir s'arrêter et changer de direction quand elles rencontrent des obstacles. Donc des petites choses très simples, mais qui sont déjà des fondements de la robotique. Et quelques années plus tard, se produit la naissance en tant que telle de l'intelligence artificielle, avec un workshop qui a eu lieu à Dartmouth College, avec plein de grands noms que vous avez peut-être déjà vus dans des publications ou dont vous avez entendu parler. Et c'est là que le terme intelligence artificielle est proposé, et avec notamment une ambition. Là, je vous donne une citation de Herbert Simon en 1957. Alors, c'est bon, ce n'est pas mon but de vous surprendre ou de vous choquer, mais pour résumer les choses, il y a maintenant dans le monde des machines qui pensent, qui apprennent et qui créent. Et en plus, cette capacité à faire des choses va augmenter de plus en plus. Les capacités de ces machines vont se développer et dans un futur visible, on était en 1957, et on pourrait se dire que finalement, on ne le voit pas encore vraiment. L'éventail des problèmes que ces machines vont pouvoir résoudre va énormément augmenter. Et... Oui, il coexistit. et va commencer à s'approcher de l'éventail des choses que l'esprit humain peut résoudre. Et c'est assez fascinant parce que quand on lit ce genre de choses et qui commencent à dater, on peut se dire, effectivement, on sent que cet objectif est atteignable, n'est pas impossible, mais finalement, on n'y est toujours pas. On n'y est toujours pas. Il y a toujours... Il y a énormément de progrès qui ont été faits à différents moments de l'intelligence artificielle. Et donc, vous vous souvenez sûrement, il y a quelques années, de Deep Blue qui a battu le champion du monde d'échecs. On a vu très récemment, on vient d'assister enfin au système de Google AlphaGo qui vient de battre des champions de Go. Donc, on a des progrès énormes qui sont faits, mais on reste à chaque fois... Alors, il ne faut pas minimiser... Enfin, c'est des capacités, c'est des algorithmes qui sont extrêmement puissants, extrêmement prometteurs, qui ont des capacités de calcul et de résolution de problèmes qui sont fascinantes. Et c'est à chaque fois un grand progrès. Mais on est resté pour l'instant à un niveau encore très abstrait. C'est-à-dire que l'objectif était principalement de modéliser du raisonnement de haut niveau chez l'homme. Et essayer de réfléchir aux choses comme ça, mais à l'heure actuelle, on n'est pas capable d'avoir un robot qui pourrait s'adapter, qui pourrait jouer sur n'importe quel jeu d'échecs, peu importe les formes des pièces du jeu d'échecs. Ça, on n'est pas capable de le faire pour le moment. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une négligence de toute l'intelligence, alors je réemploi le mot, je suis désolé, mais qui pouvait, ou toute la complexité qu'il pouvait y avoir dans la manipulation, dans le côté sensorimoteur. Le fait, par exemple, que pour un enfant d'apprendre à manipuler un stylo et à écrire de façon d'extre, c'est quelque chose qui prend extrêmement de temps, qui est extrêmement complexe. Et tout ça avait été négligé pendant de nombreuses années. Et finalement, il y a quand même, là je vous donne une illustration de genre de programme qui était fait, alors du coup, autant que je montre, le genre de raisonnement symbolique qui pouvait être fait. Si vous voulez avoir un robot qui va aller prendre un objet dans la position A, qui va aller le mettre dans la position B, en gros, on va travailler avec de la logique, on va définir des relations entre les choses. Est-ce que le livre est posé sur la case A ? Est-ce que la case B est vide ? Est-ce que le robot a les mains vides ? Et ça veut dire qu'on a besoin que le concepteur ait pensé à toutes les situations possibles pour le problème donné. et néanmoins, il faut avoir conscience que ça peut quand même fonctionner sur des robots. Et déjà, au début des années 70, à Stanford, on a ce robot shaky qui fonctionnait sur la base de ce type de règles. C'est-à-dire, je perçois le monde, j'essaye d'identifier dans lequel des états par rapport à ceux qui avaient été prédéfinis je suis, j'en déduis une séquence d'action, j'agis, et le robot était capable de fonctionner en conditions réelles. Donc, on peut faire des choses comme ça, ce n'est pas pour minimiser tout ça. Mais, on pourrait se dire, et là, c'était notamment une des critiques qui était faite par John Searle avec son idée de la chambre chinoise, que le fait que ce robot va manipuler des symboles ne veut pas dire qu'il les comprend, ne veut pas dire qu'il a une compréhension de haut niveau ou un recul sur les choses. Ça veut dire que même cet objectif qui était d'avoir un agent qui va raisonner, qui va comprendre le monde sur lequel il interagit, on ne peut même pas prouver qu'on l'atteint. La chambre chinoise, c'est peut-être important que je définisse ça ? C'est mieux, oui. L'idée, c'était qu'on pourrait avoir un humain qui serait dans une petite pièce avec un grand livre, un grand dictionnaire de chinois et qui reçoit en entrée des symboles, qui va chercher dans ce dictionnaire et va trouver la traduction et puis va renvoyer en sortie un symbole et on pourrait dire « Oh là là, cet humain ou cette chambre parle chinois. » Et donc, de la même façon, la critique de Searle était de dire « Un ordinateur peut recevoir les bonnes entrées et mettre les bonnes sorties, ça ne veut pas dire qu'il va comprendre les symboles qu'il manipule. » Et en fait, là, on a, je trouve, un parallèle à faire ou un lien à faire avec la notion de zombie philosophique qu'a proposé David Chalmers à la fin des années 90 qui était de dire « On peut mettre au point, c'était une expérience de pensée, un agent qui va se comporter d'une façon qui peut ressembler à l'humain mais en fait qui n'a pas de conscience, qui n'a pas de raisonnement intelligent. » Donc, c'est ça ce qu'il appelait le zombie. Et c'est là que finalement, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui peut être super intéressant et une contribution supplémentaire de la robotique qui est d'essayer justement de déduire des choses quand le robot est un zombie. C'est-à-dire qu'on peut de temps en temps programmer un robot pour qu'il fasse quelque chose qui ressemble à quelque chose d'intelligent qui se fait chez l'homme mais sauf que là, on a programmé le robot donc on sait ce qu'il y a dedans et on sait qu'éventuellement ce programme n'est pas très intelligent et on peut dire « Regardez cette tâche, on peut la résoudre d'une façon beaucoup plus simple que ce qu'on pensait à l'avance. » Alors, un exemple que j'aime bien prendre souvent, c'est celui du test du miroir qui était quelque chose qui est souvent utilisé pour mesurer un certain niveau, un bas niveau de conscience. Donc, si un enfant, un adulte ou autre a quelque chose qui a été mis sur une tâche sur son front et regarde dans le miroir et voit qu'il y a cette tâche, bon, il va se gratter, il va chercher ce qu'il y a donc on sait qu'il y a un certain nombre d'espèces qui peuvent le résoudre. Or, il y a des gens qui sont amusés à faire ça sur des robots et on peut très bien faire qu'un robot va détecter ça simplement parce que si on programme le robot de sorte qu'il fasse la correspondance entre sa proprioception, les mouvements qu'il fait et ce qu'il va percevoir, le robot peut faire la correspondance et en l'occurrence considérer comme faisant partie de son corps ce qu'il va voir et qu'il bouge de façon corrélée avec sa proprioception et donc on pourrait faire que le robot se reconnaisse dans le miroir sans pour autant que le robot n'ait aucune conscience de lui-même ou aucune, encore une fois, intelligence. Donc, ici, j'avais envie de souligner que ça peut être intéressant, ça peut nous dire des choses quand le robot peut servir de zombie. on peut éventuellement suggérer de raffiner un peu le test jusqu'à arriver à une situation où le robot n'arrive pas à le résoudre alors peut-être que là c'est plus intéressant. Bon, je vais passer vite sur ça. Mais en gros, ce qui est intéressant de ces dernières années, c'est l'idée que le robot, qu'on peut tester sur le robot des hypothèses sur la façon dont le corps peut contribuer à la cognition ou en tout cas à résoudre certains problèmes, là, c'est simplement pour vous illustrer qu'on peut faire des bras et des mains de robots très, très, très mimétiques avec 20 degrés de liberté, très proche de celle de l'homme. Peut-être que ça peut être utile pour manipuler des choses de façon très fine, ça peut être utile si on a besoin de mettre au point des robots qui vont interagir avec les humains et donc qui permettent que l'humain sait à peu près à qui il a affaire, qu'il soit moins déstabilisé parce que le robot lui ressemble au moins un petit peu. mais c'est intéressant de regarder qu'il y a d'autres travaux qui peuvent être faits, par exemple ici avec ce qu'on appelle un soft gripper, donc un attrapeur mou et qui va avoir un seul degré de liberté mais simplement qui va se poser sur un objet quand il est mou et ensuite on fait le vide et donc le gripper se rigidifie et peut saisir un verre par exemple ou peut saisir pas mal d'objets. Donc c'est une solution complètement autre mais qui peut être intéressante et on aurait des raisons de penser qu'éventuellement si on développait davantage ce type de robot éventuellement la façon dont le robot résoudrait des tâches cognitives ne serait pas forcément la même que celle de l'humain à partir du moment où il n'a pas le même corps. Une autre illustration que j'aime beaucoup c'est sur la marche. Vous avez sûrement vu déjà c'était surtout à partir du début des années 2000 qu'il a commencé à y avoir une explosion du nombre de robots humanoïdes et vous aviez par exemple ce robot Asimo qui avait un type de marche un type de marche complètement pré-programmé et qui du coup ne paraît pas du tout naturel. Là vous voyez ce robot en train de se déplacer et on a beaucoup de robots ces temps-ci que l'on fait marcher c'est un problème très très complexe et donc il y a tout un problème d'équilibre donc on souvent fait en sorte que le robot plie un peu les jambes pour que son barisante soit assez bas. Bon, pour l'anecdote dans cette vidéo au bout d'un moment le robot monte l'escalier et se casse la figure parce que l'escalier n'est pas exactement à la même la hauteur des marches n'est pas exactement la même que celle qui avait été pensée au départ. Mais je vais vous montrer en contraste un travail qui a été fait sur on pourrait dire presque des automates qu'on appelle des marcheurs passifs dynamiques là il n'y a aucun ordinateur il n'y a pas de calcul c'est uniquement le corps ses propriétés physiques le fait d'avoir des rotules d'être connecté qui fait que le robot va marcher d'une façon beaucoup plus naturelle simplement par entraînement. Et donc quelque part pas mal de gens ont commencé à se dire on a trop longtemps négligé la contribution du corps à la résolution d'un certain nombre de fonctions cognitives et essayons de repartir d'un autre angle. Et donc Rodney Brooks un grand roboticien du MIT était un des initiateurs de ces approches dans les années 90 avec des articles dont le titre est frappant et on fait date par exemple un article qui s'appelait Intelligence Without Representation ou Elephants Don't Play Chess et sans rentrer dans la citation l'idée c'était vraiment de repartir d'avoir des approches ascendantes s'inspirer de la biologie et essayer de voir comment des êtres vivants beaucoup plus simples par exemple des insectes peuvent avoir des capacités adaptatives qu'est-ce qu'on peut en comprendre et ensuite progressivement de façon incrémentale itérative rajouter de la complexité dans le système et voir quelle est la part de comportement émergent qui peut en résulter. Et donc un des exemples une des belles illustrations en fait a été proposée par un biologiste qui s'appelle Breitenberg avec un exemple qu'on appelle les véhicules et l'idée c'était simplement pareil c'est une expérience de pensée ce sont des petits véhicules qui ont juste des moteurs pour chaque roue et on peut mettre des connecteurs par exemple des capteurs de lumière qui vont aller exciter la roue opposée et si vous faites ça s'il y a une lumière votre véhicule va s'orienter vers la lumière qui peut ressembler à ce que font certains insectes on pourrait mettre d'autres capteurs qui sont des détecteurs d'obstacles et là si le robot détecte un obstacle on pourrait faire qu'au contraire il inhibe la roue opposée de sorte que le robot va commencer à éviter les obstacles et finalement l'idée derrière c'était de dire qu'on peut faire on peut produire des comportements qui apparaissent assez adaptatifs avec des mécanismes très simples et ensuite simplement en complexifiant progressivement on pourrait faire émerger des choses plus complexes et donc ça a donné lieu à toute une approche qui a été utilisée par Brooks et qu'on voit notamment dans les robots aspirateurs c'est Brooks qui a fondé la société Roomba iRobot qui fait les robots aspirateurs Roomba dont je vais vous montrer un exemple après où l'idée c'est de faire des architectures de type orientée sur les comportements on a une série de comportements qui ont été pensés à l'avance on a des comportements qui ont des priorités les uns par rapport aux autres et donc par exemple s'il y a un obstacle il faut absolument pouvoir inhiber le comportement en cours qui consiste à se diriger vers une lumière ou autre donc on a ce genre d'empilement de comportements et là c'est une image qui vous montre par surimpression la trajectoire d'un de ces robots aspirateurs Roomba et je ne sais pas si vous arrivez à bien voir on voit qu'il y a une série de comportements un petit peu différents il y a des comportements où on longe les murs il y a des comportements où on va quasiment rebondir sur les murs donc on va tout droit puis dès qu'on rencontre un obstacle on prend une autre direction puis vous avez à un autre endroit des comportements de type spirale où le robot est en train de partir d'un endroit et en train de se déplacer donc on a vraiment on voit les différents patterns de comportements dans ce genre d'approche combien de temps il me reste alors du coup beaucoup de ces chercheurs ont commencé à prendre une inspiration biologique revendiquée assumée il y a des choses qui ont été faites notamment sur le vol et en s'inspirant de la façon dont les insectes ou certains oiseaux peuvent se servir du flux optique alors pour le flux optique c'est plutôt les insectes du flux optique pour se diriger et avec l'hypothèse que les insectes utilisent le flux optique donc qui va être la vitesse de déplacement de l'image sur la rétine pour pouvoir éviter les obstacles se déplacer et donc il y a des roboticiens notamment qui ont mis au point des capteurs assez complexes qui vont simplement détecter les variations du flux optique et qui vont être mis sur un robot à roue et pour tester des hypothèses sur comment le flux optique peut être utilisé pour permettre au robot de naviguer ce qui est intéressant avec quelque chose comme ça c'est que si le robot ne bouge pas il n'y a pas de variation de son flux optique donc il ne se déplace pas il faut qu'il se déplace pour pouvoir commencer à percevoir mais de façon encore plus intéressante quand les chercheurs ont mis ça sur un robot hélicoptère pour le faire voler avec une caméra qui voit vers le bas mon pointeur est là voilà et qui peut détecter le flux optique à la verticale ils se sont simplement servis d'une boucle de rétroaction pour contrôler la hauteur du robot en partant de l'observation que le flux optique dépend de la vitesse au sol et de l'altitude de l'hélicoptère et ce qui est intéressant c'est qu'ils ont fait des démonstrations que l'hélicoptère était parfaitement capable de décoller d'atterrir et de se déplacer donc le système fonctionnait et ensuite ça a permis d'expliquer des données sur les insectes qui n'avaient pas été expliquées précédemment notamment le fait que les abeilles ont tendance à descendre dans un vent de face qu'elles atterrissent avec une courbure constante et en plus qu'elles peuvent se noyer quand elles sont en train de nager au-dessus d'une eau complètement plate qui reflète la lumière comme un miroir donc ce qui est intéressant c'est qu'ici c'est avec l'expérimentation robotique qu'on se rend compte qu'un certain mécanisme d'utilisation du flux optique fonctionne et pourrait expliquer pourquoi on observe ça dans la nature d'autres expériences qui ont été faites notamment à l'ISIR l'Institut des systèmes intelligents et de robotique dont je fais partie consiste à s'inspirer des capacités des rongeurs à percevoir le monde et à intégrer de l'information multimodale pour naviguer dans le but de mieux comprendre de voir si on pouvait synthétiser un ensemble de données qui avait été récolté chez le RAS pendant pas mal d'années et voir si on peut mieux comprendre ses fonctions et donc là c'était un projet avec un robot RAS qu'on appelait Psycarpax et un des doctorants de l'équipe Steven Guyenne avait mis au point tout un capteur de vibris donc de moustache qui était organisé selon une matrice qui mime l'organisation des vibris chez le RAS et donc l'idée c'est que c'est des fibres de carbone et à chaque fois qu'elles vont toucher quelque chose ça va changer la conductance électrique au niveau du circuit du système et la peau est élastique de sorte qu'on peut détecter par exemple des obstacles alors je vais vous montrer une illustration par une vidéo donc là vous allez voir un robot auquel on n'a pas mis de caméra donc il n'y a pas de perception visuelle il n'y a pas de micro il n'y a pas d'audition il a simplement ses vibris il va être en train de rouler donc vous voyez qu'il a des vibris ah ok super ce sera mieux comme ça donc il a des vibris de chaque côté des deux côtés à gauche et à droite et d'abord il va commencer à toucher un obstacle et vous voyez qu'il se sert de cette information pour tourner et ensuite il va passer dans un couloir assez étroit dans lequel on a des murs des deux côtés et le simple fait de vouloir équilibrer d'avoir ce contrôleur enfin cet évitement d'obstacles qui va essayer d'équilibrer des deux côtés fait que le robot va passer à peu près au milieu et ensuite dans une dernière phase ce qu'on avait fait c'est qu'on peut mettre des textures différentes sur les murs et on s'est rendu compte enfin Stephen Guyane s'est rendu compte que le robot pouvait reconnaître un certain nombre de textures différentes et donc quelque part qui nous a permis de faire apprendre au robot que par exemple quand il y a un mur rugueux sur la gauche c'est que la récompense va être sur la gauche ou que quand le mur est lisse la récompense va être sur la droite donc on peut faire un apprentissage assez simple mais ce qui est intéressant pour nous c'est qu'on peut soulever une nouvelle hypothèse mais peut-être qu'en fait les vibris chez les rongeurs peuvent aussi reconnaître les textures et pas seulement détecter la présence d'objets pour ensuite focaliser et les analyser je reviendrai avec un autre exemple tout à l'heure du robot Rapsy Carpax mais dans cette même mouvement il y a pas mal de robots qui sont en train d'être faits et qui jouent sur les propriétés du corps ces derniers temps par exemple vous avez ce robot Octopus qui est ici qui est complètement dans un matériau flexible qui peut s'enrouler autour du doigt quand on le touche et avec l'objectif de voir si on peut avoir des capacités de préhension qui vont être différentes ou des capacités tactiles ou autres qui vont être différentes dans ces conditions et vous avez en Suisse ce robot Echeomo qui est fait dans d'autres matériaux et avec un côté beaucoup plus flexible que ne sont les robots qu'on connait habituellement et donc avec l'objectif de voir notamment si dans l'interaction avec un robot il peut y avoir une dynamique différente et si le fait que le corps soit mou va faire que la locomotion va différer également un dernier groupe d'exemples de travaux que je voulais vous montrer et je vais vous montrer quelques-uns de mes travaux qui rentrent là-dedans consiste à aller s'inspirer encore plus loin que simplement des comportements ou de la biologie en général mais s'inspirer aussi des processus neuro et donc essayer de comprendre une partie de la circuiterie dans le cerveau comment regarder un certain nombre d'expériences sur comment le cortex s'active dans certaines conditions comment les flux d'informations se produisent entre différentes parties du cerveau essayer de reproduire ça sur un robot et voir si la dynamique fonctionne pareil si on arrive à la fois à reproduire le comportement des sujets qui ont été observés en expérience mais également l'activité neurophysiologique et donc on s'est concentré toujours dans ce projet de rat artificiel psycarpac sur deux zones en particulier l'hippocampe avec la présence de cellules de lieu donc vous avez peut-être déjà entendu parler je ne sais même pas si on a parlé pendant la journée mais en tout cas des neurones qui s'activent quand on est dans un lieu précis et puis d'autres neurones vont s'activer pour un autre lieu et on pense que dans l'ensemble ça peut contribuer à se construire progressivement une représentation sous forme de carte de l'environnement donc ça c'est simplement une illustration d'expériences qui sont faites chez le rongeur quand un rongeur court sur une piste on va avoir des séquences d'activation de différentes cellules et puis là vous avez chaque as représente l'activité d'un neurone de l'hippocampe qui a été enregistré quand c'est en rouge le neurone est très actif quand c'est en bleu foncé c'est qu'il n'est pas actif et en gros ça représente une arène carrée dans laquelle l'animal courait et ce qui est intéressant c'est qu'on voit sur l'ensemble de la population on a un codage des différentes positions il y a des neurones qui répondent plus au centre il y en a qui répondent plus en bas à gauche d'autres qui sont très peu sélectifs il y en a qui ont même plusieurs zones préférées mais dans l'ensemble de la population on pense que ça peut permettre d'aider à se construire une carte cognitive de l'environnement et on s'est intéressé aussi à une autre partie du cerveau qui était les ganglions de la base et comment un neuromodulateur qui est la dopamine peut contribuer à adapter le comportement sous forme de signaux de renforcement qui vont permettre de renforcer les actions qui ont mené à des conséquences positives et diminuer la probabilité de faire ces autres actions mais ce que je voulais montrer en particulier c'est que le fait en fait en neurosciences computationnelles il y a déjà beaucoup de gens qui font des modèles avec l'hippocampe avec les ganglions de la base qui programment ça qui vont simuler ça sur Matlab et qui peuvent tirer beaucoup de choses de propriétés voir qu'un modèle explique mieux tel comportement un autre modèle explique mieux telle activité neurophysiologique mais le fait ensuite d'essayer de mettre ça sur un robot finalement nous a fait réviser certaines des hypothèses donc en l'occurrence on était parti de données que vous voyez en haut à gauche chez le rat dans des expériences qui sont faites au collège de France où un rat est dans un labyrinthe en croix et il doit apprendre à aller rejoindre les bras qui sont éclairés pour avoir de la récompense qui sont des gouttes d'eau et puis il y a différents volumes de récompenses qui sont dans ces différentes zones et le robot par essai-erreur va trouver l'endroit où il y a le plus de récompenses un apprentissage assez classique on avait fait dans une première étape en fait des simulations de modèles de renforcement sur lesquelles je ne rentrerai pas en détail mais on peut simuler une activité qui s'avère à posteriori corrélée avec l'activité de certains neurones qui ont été enregistrés dans les ganglions de la base dans cette expérience donc très bien on a un modèle d'apprentissage qui fonctionne bien qui a l'air d'expliquer une partie des données mais ensuite on s'était dit essayons de mettre ça sur un robot et essayons de faire faire au robot cette même tâche et on n'est pas passé directement au robot on a commencé par faire des simulations comme ceci et ensuite à passer à des simulations en 2D puis des simulations en 3D et ensuite on a mis ça sur le robot et rien que le passage aux simulations en 2D on s'est retrouvé à avoir plein de problèmes et à avoir des hypothèses biologiques qui fonctionnaient pas dans un premier temps pourquoi ? parce que ici on a un petit agent qui représente le robot qui peut se déplacer dans un monde continu ces perceptions vont être données par une caméra panoramique qui lui donne les niveaux de gris tout autour de lui et le but du robot c'est d'apprendre qu'en gros il y a un mur blanc auprès duquel il faut aller il faut s'arrêter il faut déclencher une action de consommation de récompense et puis on a une récompense puis après on se redéplace on cherche le mur blanc suivant ok ça paraît une tâche tout à fait simple mais en fait quand le robot se déplace un tout petit peu l'action doit être complètement différente et le simple fait d'être comme ça dans une situation en continu c'était dans un premier temps impossible de faire que le système d'apprentissage fonctionne il y avait énormément d'interférences c'est à dire que ce que le robot apprend ici va interférer avec ce qui se passe ici parce qu'une partie de la perception est commune on a un problème qu'on appelle de perceptualizing et au final la solution sur laquelle on a débouché à la fin a consisté à avoir à se dire qu'on va essayer de catégoriser de discrétiser les différentes zones de l'environnement avec un système d'apprentissage supplémentaire qui peut être du type de ce que fait l'hippocampe de sorte qu'on va avoir plein de petits modules qui vont chacun apprendre dans une sous-partie de l'environnement on a fait une forme de discrétisation et tout à coup là ça marchait beaucoup mieux et donc on est content mais la chose la plus intéressante pour nous c'est qu'en fait ce qu'on a proposé ici et ce qui a fonctionné c'est pas une discrétisation parfaite où le système a une représentation qui lui dit tu es dans cet état ou dans tel autre état et en fonction de ça il va faire une action différente en fait la discrétisation va simplement dire quel module va fonctionner à quel moment et ensuite quand ce module est en train de travailler ce module continue de travailler sur l'information perceptuelle qui elle est continue donc on a seulement une discrétisation de l'espace des responsabilités de nos petits modules d'apprentissage sans discrétiser la perception et donc comme ça a fonctionné ça nous a permis de soulever une nouvelle hypothèse qui était que peut-être que l'hippocampe son action sur les grands biens à base n'est pas simplement de discrétiser l'entrée la perception et de se suppléer à la perception continue mais simplement de discrétiser la responsabilité des sous-systèmes tout en permettant de fonctionner sur une perception en continu et ensuite ce qu'on a voulu faire c'est permettre au robot de naviguer dans des situations un peu plus générales et là on a étendu le système pour avoir ce même apprentissage par renforcement basé sur les informations visuelles donc la caméra panoramique et en parallèle avoir nos cellules de lieu de l'hippocampe qui vont aussi nous permettre de construire une carte et de temps en temps de planifier dans cette carte pour se dire je suis à tel endroit je souhaite aller à tel autre endroit je sais qu'il y a une série d'étapes que je peux franchir donc je trouve le plus court chemin et je m'y dirige donc sans rentrer dans les détails je vous montre tout de suite en fait ce que ça a donné quand on a mis ça sur le robot Psycarpax donc toujours ce même projet le plus intéressant en fait pour nous c'était que le système arrivait à apprendre à exploiter les avantages de chacune des stratégies c'est à dire que si on a une seule stratégie qui va consister à se construire une carte avec l'hippocampe et à essayer de se déplacer donc là le robot est vu de dessus et son but c'est d'atteindre cette zone but dans l'environnement pour avoir une récompense le fait que le robot ait exploré et une information assez imparfaite sur le monde et s'est construit une carte imparfaite a fait qu'en fait le robot apprend à globalement aller dans la bonne zone mais une fois qu'il est là il n'a pas de solution optimale et donc il met un certain temps à se déplacer à perdre du temps jusqu'à ce qu'il trouve au hasard la solution à l'inverse quand on connecte nos deux systèmes qui sont deux systèmes qui apprennent en parallèle chacun à sa façon chacun avec ses propriétés et bien notre modèle a appris tout seul qu'il fallait donner la main à la stratégie hippocampique pour se diriger globalement ici mais quand on arrive ici le système a appris tout seul encore une fois à donner la main cette fois-ci au deuxième apprentissage qui repose sur les ganguions de la base pour s'approcher plus finement de la récompense et donc quelque part ici on a on a une rétroaction vers la robotique dans ce travail qui est que on peut s'inspirer on a une solution qui est inspirée de la biologie qui semble utile qui consiste à dire ça peut être intéressant d'avoir plusieurs systèmes qui vont apprendre en parallèle chacun n'a pas besoin d'être parfait d'être super optimal pour résoudre un problème donné comme on pourrait vouloir faire l'algorithme le plus puissant pour planifier pour permettre à un robot de naviguer dans n'importe quelle situation ou avoir un algorithme le plus puissant possible pour jouer aux échecs on peut avoir plusieurs algorithmes qui vont chacun apprendre avec ses propres mécanismes donc ses avantages et ses inconvénients et avoir un système qui va essayer d'exploiter la meilleure solution dans chaque condition un peu comme le fait que les mammifères et les êtres humains on n'est pas optimaux il y a énormément de problèmes sur lesquels on n'est pas capable d'atteindre les meilleures performances on trouvera toujours une machine qui sera programmée qui nous battra sur cette situation mais finalement on est capable dans plein de situations différentes face à plein de problèmes différents de s'adapter et d'atteindre une bonne solution le dernier exemple que je vais vous montrer c'est un travail qu'on avait fait qui consistait dans cette approche neuromimétique qui consistait à essayer de comprendre le rôle d'une partie du cortex préfrontal chez le singe dans des tâches d'apprentissage où les singes sont en train d'apprendre par essai-erreur qu'elles sont parmi 4 cibles présentées sur un écran celles qui sont récompensées qui vont donner du jus au singe donc c'est des tâches assez simples où le singe à chaque essai on lui présente 4 cibles il essaye il appuie sur une ça ne marche pas il appuie sur une autre de son choix plusieurs fois et ensuite ce qu'on fait c'est qu'on présente un signal de changement de problème une espèce de gros cercle à l'écran et le singe a été surentraîné donc il sait très bien que là ça veut dire que le problème change donc il recommence à explorer il recommence à faire d'autres choses donc la première chose qu'on se posait comme question c'est quel est le rôle de différentes parties du cortex préfrontal dans la régulation de cet apprentissage donc on avait fait un modèle computationnel qui était purement des neurosciences computationnelles ce modèle s'est avéré pouvoir expliquer un certain nombre d'activités neurophysiologiques pas toutes d'ailleurs mais bon une partie de celles qui avaient été enregistrées dans ce genre d'expérience mais ensuite on s'est dit mettons ça sur un robot et essayons de voir si ça nous permet d'une part ça permet au robot de résoudre la tâche comme fait le singe et en plus si ça permet au robot d'apprendre des petites extensions de cette tâche donc c'est ce qu'on a fait et que vous voyez ici là on avait un bras robot avec tout un système et qui était face aux mêmes écrans que les singes utilisaient pour faire la tâche donc on présente des cibles et quelque chose qui est vraiment intéressant enfin il me semble et auquel énormément de roboticiens ont été confrontés c'est que finalement quand vous êtes en interaction physique comme ça avec le monde vous êtes un robot vous avez une webcam qui voit les choses vous voyez une cible vous commencez à approcher votre bras et au moment où le bras est devant la cible votre caméra arrête de voir la cible c'est un truc tout bête mais tout à coup ça veut dire que le robot croit que la cible a disparu bon bah je m'arrête je recommence je refais un nouvel essai et finalement le problème de l'occlusion dans la perception c'est quelque chose qui est très connu en psychologie sur lesquels des gens comme Jean-Laurenceau ont beaucoup travaillé mais le lien qui peut être fait avec l'action et l'apprentissage il me semble n'est pas beaucoup étudié or tous les roboticiens ou beaucoup de roboticiens qui se sont retrouvés face à cette situation vont se dire bon bah du coup il vaut mieux pas que je travaille sur l'information brute autant que je fasse une espèce de petite mémoire des objets que j'ai vus et c'est seulement s'il y a une certaine je vais analyser les probabilités que le monde ait changé que l'objet ait bougé en fonction des interactions que je fais avec les objets et que les autres agents vont faire mais l'apprentissage lui-même ne se fait pas directement sur la perception brute et pour moi c'est en soi déjà une hypothèse qui mériterait d'être creusée davantage mais en tout cas rien qu'à partir de cette dynamique du robot qui va résoudre la tâche ce qui était intéressant pour nous c'est qu'on s'est rendu compte qu'un modèle celui que je vous ai montré avant qui était en simulation paramétrée calibrée pour faire la tâche et quasi parfaitement ce que vous voyez ici donc les barres rouges à droite c'est le modèle c'est la simulation et c'est le pourcentage d'erreurs qui vont être faites dans deux phases différentes la recherche et la répétition search and repetition et le nombre d'essais qui ont été nécessaires pour le modèle pour trouver la solution on a un modèle qui est très optimal c'est à dire qui ne fait pas d'erreurs du tout en répétition et c'est différent du comportement qu'on a observé sur différents singes mais le même modèle avec les mêmes valeurs de paramètres quand je le mets sur le robot juste par toutes ces petites imperfections dans la perception va avoir un comportement qui va être beaucoup plus proche de celui du singe et pour moi c'est intéressant puisque en neurosciences computationnelles en ce moment dans toutes les méthodes de comparaison de modèles on est en permanence en train d'optimiser les paramètres en simulation pour faire qu'on explique avec le plus de vraisemblance bayésienne le comportement des sujets mais on est en train mais on est en train de négliger complètement toute la part de contribution du corps dans cette performance et donc peut-être que ce n'est pas les mêmes valeurs de paramètres qui permettraient d'expliquer le comportement si on était dans une vraie interaction avec le corps je voulais vous montrer la vidéo est-ce qu'elle apparaît ? non elle apparaît pas à bon endroit et donc la dernière étape de ce travail a consisté à simplement faire une extension de cette tâche cette fois-ci avec le robot sur une table enfin le robot face à des cubes sur une table moi je suis en face de lui alors généralement dans ce genre de vidéo vous voyez très souvent qui a marqué accéléré un certain nombre de fois pourquoi ? parce qu'on a plein de contraintes logicielles de communication de réseau entre la perception visuelle on envoie ça à un logiciel de simulation de réseau de neurones c'est extrêmement lent donc votre robot est très très lent à prendre des décisions et à agir donc la vidéo est accélérée ce que je voudrais que vous remarquez c'est que d'un point de vue alors déjà moteur c'est ultra basique là on ne cherche pas à faire des choses très compliquées d'un point de vue motrice c'est à dire que pour éviter tous les problèmes justement d'occlusion le robot va se contenter de me montrer l'un des quatre objets qui le veut et moi je vais le retourner et dans ce genre d'expérimentation il y a toute une part d'adaptation de l'expérimentateur au robot et donc moi-même finalement si je faisais faire l'expérience à d'autres personnes qui n'étaient pas habituées ça ne se passe pas du tout bien moi-même dans ma dynamique corporelle je me suis complètement adapté au robot pour que ça fonctionne mais bon le robot a quand même des mécanismes d'apprentissage que je vais vous illustrer et puis il perçoit des choses très simples c'est à dire l'alignement des cubes très défini comme étant un signal de go donc le robot va choisir parmi les quatre cubes et puis il y a de temps en temps un petit symbole enfin il y a un symbole sous un des cubes le robot doit le trouver c'est une récompense quelque chose qui est programmé à la main pareil ça a une petite valeur de 1 dans son programme donc le robot va essayer de trouver cette récompense donc là il est en train de faire à peu près la même chose que le singe c'est à dire qu'il fait des essais il montre une cible là il n'y a pas de récompense donc il fait une petite mise à jour il y a son petit mécanisme de renforcement dont je vous ai parlé tout à l'heure il répète donc là on est dans quelque chose de très très simple mais ce qu'on a rajouté c'est un petit mécanisme dont l'objectif était d'essayer de mimer la façon dont les singes pendant leur entraînement et leur habituation à la tâche apprennent à comprendre que certains signaux qu'on présente veulent dire qu'on change tout et qu'on recommence un nouveau problème et qu'il faudrait explorer et donc le robot avait été programmé pour reconnaître visuellement deux objets différents une planche qu'on peut lui présenter ou mes mains posées sur le cube et au début ce sont des signaux complètement neutres pour le robot ça ne veut rien dire donc je vais lui présenter la planche je vais cacher les objets avec une planche pendant ce temps là je change la position lui ne sait pas ce que ça veut dire donc il continue à faire ce qu'il avait fait précédemment il fait une erreur et puis son mécanisme d'apprentissage lui permet je cherche ailleurs mais si je reproduis ça des centaines de fois le robot va associer cet objet avec systématiquement une baisse de sa performance systématiquement c'est associé au fait de faire des erreurs donc après apprentissage le simple fait de présenter ça va faire que le robot va shifter et va se remettre à explorer et va chercher ailleurs donc c'est un tout petit mécanisme très 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 simple mais qui permet au robot d'avoir une performance un peu plus meilleure un peu plus adaptative et qui pour nous était intéressant parce qu'il permettait d'expliquer une partie de l'activité électro-visiologique dans le cortex préfrontal des singes dans ce type de tâches donc c'était là que j'étais alors les derniers exemples que je voulais vous montrer qui ne sont pas de la partie neuro mais qui sont plus dans une sous-branche qu'on appelle la robotique développementale sont les travaux notamment faits par l'équipe de Pierre-Yves Oudeyer qui cherchent à comprendre comment un robot peut avoir des motivations intrinsèques à explorer l'environnement avoir une certaine curiosité et donc là une expérience qui avait été faite c'était dans ce tapis de jeu où on a un robot qui au début peut faire des petites actions orienter sa tête et mettre un son bouger la patte et au début fait ça de façon complètement non coordonnée et eux se sont demandé comment est-ce qu'on peut faire que le robot soit intéressé curieux pour apprendre certaines choses plutôt que d'autres qu'est-ce qu'il faudrait faire est-ce qu'il doit être guidé par exemple par le fait de vouloir diminuer l'incertitude donc je cherche à apprendre à prédire ce qui se passe dans le monde et dès que je suis capable de tout prédire c'est que c'est bon si on fait ça on va avoir un robot qui va se mettre face à un mur blanc et qui va plus bouger parce qu'à ce moment-là il n'y a plus du tout d'incertitude à l'inverse on pourrait se dire bon alors peut-être que ce qui peut être un moteur de la curiosité du robot peut être au contraire de chercher à s'intéresser à ce qui est imprévisible mais si vous faites ça l'exemple que Pierre-Evoudé prend souvent c'est que votre robot peut s'arrêter devant un écran d'ordinateur où il y a du bruit ou de télévision où il y a du bruit c'est complètement imprévisible et puis il ne va plus bouger parce que c'est génial l'idée que je trouve assez fantastique ici c'est de maximiser la dérivée des capacités des erreurs de prédiction donc maximiser le progrès c'est-à-dire si je suis dans une situation où je ne suis pas trop capable de prédire mais rapidement je progresse et je prédis mieux alors à ce moment-là je vais me focaliser dessus et avec ce mécanisme simple si imaginons le robot a quatre types de comportements qu'il peut être en train de faire peut-être qu'il y a un des comportements qui avec le temps il n'y a aucun progrès qui est fait dessus il n'y a rien que pour l'instant le robot est capable de prédire dans celui-ci il y en a un autre le numéro 4 qui est complètement trivial on sait complètement le prédire dès le début et puis après il y en a deux autres le 2 et le 3 un sur lequel on progresse plus vite et l'autre sur lequel on progresse un peu moins vite avec ce système le robot va se concentrer d'abord sur celui qu'il est capable de prédire plus vite donc il va s'intéresser en particulier à l'action 3 et une fois qu'elle sera complètement prédite il va se mettre à basculer et à faire l'action numéro 2 et avec ce genre de mécanisme ce qui est intéressant c'est que je ne suis pas sûr que la comparaison ait encore été faite complètement directement mais ça donne des idées aux chercheurs sur la façon dont peut-être les bébés passent séquentiellement dans leur phase développementale de moteur babbling d'observation passent de phase en phase et puis s'intéressent à quelque chose peut-être délaissent quelque chose qui pour l'instant est trop compliqué ne sont pas capables de comprendre la régularité et vont petit à petit basculer dans des comportements différents où on en est maintenant finalement on en est à une forme d'éclatement de la communauté on a plein de conférences qui sont nées ces dernières années je vous ai donné quelques noms tout à l'heure en début mais on a plein de choses qui sont faites sur les systèmes multi-agents sur la neuro-robotique sur l'apprentissage sur la robotique évolutionniste sur les interactions sociales le côté développemental et le fait que je pense qu'une certaine faiblesse en fait de ces approches dans lesquelles je m'inscris moi-même c'est justement encore une fois de se situer en permanence un peu au milieu pas forcément toujours clairement entre les deux objectifs que je vous ai énoncés au début qui sont est-ce que je cherche à tester une hypothèse sur la cognition humaine ou l'animal et à essayer de contribuer aux sciences cognitives ou est-ce que je suis en train d'essayer de faire un robot le plus efficace possible et le fait en fait la plupart des chercheurs dans ce domaine ou beaucoup de chercheurs dans ce domaine essayent de contribuer aux deux et ce qui peut faciliter les échanges parce que les mêmes personnes vont contribuer aux deux types de projets mais fait aussi qu'il y a beaucoup de critiques qui peuvent venir de l'extérieur et c'est assez difficile des fois d'évaluer parce que par rapport à des roboticiens qui ne vont pas chercher du tout à se contraindre à s'inspirer de la biologie ou à la mimer mais uniquement chercher à faire des algorithmes les plus puissants les avancées vont parfois souvent beaucoup plus rapidement et donc se comparer les systèmes qui sont mis au point ici sont souvent beaucoup plus simples beaucoup plus basiques fonctionnent dans des conditions où finalement on a eu beau critiquer l'approche symbolique au départ de l'intelligence artificielle où on prédéfinissait les objets et tout mais moi dans la plupart de mes travaux je prédéfinis les actions que doit faire le robot je prédéfinis les états et donc finalement on se retrouve un petit peu à ce mort de la queue mais le fait de s'être positionné très clairement dans une interaction avec la biologie ou dans lequel chacun des mécanismes est là pour mimer ce qu'on pense comprendre à un moment donné du mécanisme du cerveau et donc du coup essayer de tester des hypothèses valider certaines en proposer des nouvelles en réfuter d'autres fait que les collaborations peuvent se faire progressivement avec ces disciplines et finalement le dernier point que je voulais mentionner c'est qu'on est peut-être à une étape de reconvergence de ces approches donc des approches descendantes et ascendantes avec l'idée d'hybridation de tout ça vraiment pour illustrer certains travaux qui sont faits en ce moment sur ce qu'on appelle les architectures cognitives comment organiser différents systèmes de mémoire différents processus pour permettre à un agent de faire différents traitements de mémoriser les choses sur le long terme de généraliser ce qu'il a appris dans une tâche à une autre là c'est une architecture compliquée le but n'est pas de tout comprendre mais simplement il y a de plus en plus de gens qui se dirigent vers l'hybridation entre des niveaux symboliques des types de mémoire symbolique on va manipuler des symboles et des choses beaucoup plus ancrées dans le sensorimoteur et comment on peut basculer de l'un à l'autre extraire des symboles de façon émergente de construire des représentations à partir du flux sensorimoteur et puis à l'inverse se servir d'une discrétisation basique de la tâche pour éventuellement guider l'apprentissage initial pendant que des systèmes de plus bas niveau sensorimoteur vont affiner l'apprentissage et vont permettre d'automatiser le comportement et donc c'est une des choses qui me semble se dessiner actuellement et donc qui serait intéressant à suivre dans les années qui vont venir donc je voulais simplement finir par deux pistes de lecture qui sont des choses que j'ai co-écrites récemment sur le sujet dans la revue Intellectica qui est la revue de l'association des chercheurs en sciences de la cognition que je vous invite à suivre et qui est avec des débats de différentes disciplines des sciences cognitives à la fois au niveau historique épistémologique philosophique et qui est vraiment un lieu d'échange entre ces différentes disciplines et donc un des articles qu'on a écrit avec Pierre Delors Alain Mille Intelligence artificielle l'apport des paradigmes incarnés on essaye de voir en particulier du côté de l'intelligence artificielle comment se sont articulés ces différents sous-domaines et puis un numéro qui va paraître d'ici peu sur les nouvelles approches en robotique cognitive et donc dans lequel on écrit notamment l'introduction avec Stéphane Dancieux je vous remercie Juste si vous avez des questions n'hésitez pas Merci beaucoup j'ai 47 questions la première les modules s'enchaînent tout à l'heure vous nous expliquiez que des modules pouvaient s'enchaîner et qu'à un moment donné on passait la main c'est sur le rat qui explorait un premier module prenait la main et ensuite il passait la main pour une deuxième situation je voulais savoir qui fait en sorte qu'on passe la main oui c'est vrai que j'ai fait l'impasse complètement là dessus en fait on a juste ce qu'on a appelé un espèce de petit méta contrôleur qui va juste recevoir les mêmes entrées que les mêmes modules quelle est ma position estimée dans l'espace qu'est-ce que je perçois sur ma caméra et va apprendre par renforcement aussi donc c'est un autre mécanisme d'apprentissage parallèle non pas à sélectionner les actions mais à sélectionner les modules et donc ça va être une sorte de petite mémoire de quel module était efficace dans quelle situation de la tâche donc c'est déjà une forme de métaconnexion dans la robotique c'est ça ? de métalearning métaconnexion c'est vraiment très très large une toute petite sous-partie de métaconnexion on propose de poser une autre question je souhaite sur l'occasion les petits mécanismes très simples qui fonctionnent en réseau vous arriviez dans votre propos à dire que réfléchir à un algorithme qui gérerait tout qui serait l'algorithme parfait c'était une tendance qui était plutôt abandonnée en faveur des petits réseaux qui fonctionnent de manière très simple si j'ai bien compris je pense que je n'ai pas été complètement clair là-dessus c'est plutôt de ce que moi j'observe en IA en robotique et les sous-parties que je connais très souvent les gens vont avoir un problème donné et vont essayer de mettre au point un algorithme le plus performant possible sur cette tâche et donc on a quelque chose de très des algorithmes super performants et les gens vont se comparer les uns les autres sur la même tâche mais très tâche spécifique et finalement il y a une revue il y a deux ans d'apprendre sur les différents travaux sur l'apprentissage en robotique qui faisait le constat qu'on a plein d'algots très différents et chaque algo est intéressant pour une situation différente et on n'a pas encore de façon de gérer cet ensemble donc là l'idée au contraire c'est de s'inspirer de la biologie sur la capacité non pas chaque algorithme est vraiment imparfait on ne cherche pas à le rendre plus parfait mais on cherche à tirer profit des avantages de chacun alors j'ai juste une petite question parce que j'admets je veux bien admettre la puissance des algorithmes leurs forces tout ça qui explique mais il y a quand même quelque chose je ne vous entends pas très bien il y a quelque chose je disais il y a quelque chose qui me choque personnellement qui est dur à admettre c'est que comment on explique actuellement que ces machines qui sont mécaniques qui ont un algorithme qui les dicte comment on explique qu'elles arrivent à un processus d'apprentissage qui est quelque chose de très organique comment on explique que ça uniquement avec des chiffres de la mécanique c'est ça qui me ça m'intrigue vraiment qui dit apprentissage on a une définition ultra simple restrictive de l'apprentissage dans laquelle on a une adaptation du comportement et on a une forme de mémoire quelque part on a mémorisé des choses qui dépendent de la tâche et qui vont permettre justement d'influer qui vont permettre de produire ce changement de comportement donc en l'occurrence les apprentissages que moi je modélise sont ultra simples par exemple quand on a nos 4 objets ou nos 4 cibles à l'écran on a des valeurs numériques qui sont associées à chaque objet qui vont être initialisées soit au hasard soit à la même valeur pour tous et donc on a un processus qui est pré-programmé qui pousse le robot à vouloir explorer et donc le robot va essayer des choses et puis quand il n'a pas de récompense c'est à dire qu'on a une autre valeur qui peut valoir 0 quand il n'y a pas de récompense ou 1 quand il y en a une on pourrait se poser la question sur ce que c'est une récompense pour le robot ça peut être de l'énergie ou autre chose là on a simplement abstrait ça par une valeur s'il n'y a pas de récompense je diminue la valeur j'ai rien d'intéressant tiens tout à coup je me suis intéressé à un objet et là j'ai une récompense je vais augmenter la valeur qui est associée et le fait de faire statistiquement on répète les choses plusieurs fois va faire qu'il y a vraiment un des objets une des cibles qui va progressivement avoir une valeur plus forte que les autres et le robot va être plus attiré par cette cible et donc il y a une adaptation et qui pour nous est intéressante parce qu'elle mime elle reproduit l'adaptation qui a été observée chez le singe et donc là on parle d'apprentissage mais c'est pas tous les apprentissages c'est pas est-ce que ouais non mais ok je comprends mais l'adaptation c'est l'intelligence en soi je suis d'accord c'est une partie c'est quand même comme vous dites des choses on n'avait pas prévu que ça s'adapte c'est à dire c'est des choses à la base qui n'étaient pas contrôlées le rat qui détecte dont les moustaches détectent la texture c'était pas prévu à la base et on a découvert ça c'est quand même quelque chose c'est naturellement ça s'est créé de soi-même et en ça c'est fort c'est contre on peut perdre les mécanismes ça rentre dans un processus organique presque philosophique ça pose des questions assez même pour nous finalement on est qu'apprentissage aussi si les machines sont capables d'apprendre j'ai l'impression d'être dans un bouquin d'Azimov en fait là où les robots ils apprennent d'eux-mêmes et c'est vrai qu'il y avait un journaliste de France 3 qui était venu voir ce robot que je vous ai montré humanoïde et tout et quand je lui disais là le robot il hésite parce que le robot mettait un tout petit peu plus de temps parce que son réseau de neurones ça mettait du temps le gars était comme ça quoi votre robot il hésite et puis je disais non mais là il a une bonne réponse vous avez vu que la récompense mais en fait il a cru qu'il n'avait pas vu la récompense et donc il avait fait une erreur et le mec il était là quoi votre robot il fait des erreurs mais bon en fait on s'est contenté de mimer un petit truc très simple et comme ça se passe dans la biologie donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir des robots qui hésitent se trompent et apprennent de leurs erreurs petit à petit non si ça s'explique ok pas de problème je me tais je passe le micro bonjour de la même manière que pour les souris artificielles ça vous a permis de comprendre certains mécanismes chez la vraie souris est-ce que sur toutes les expériences par rapport justement au robot qui réagit face à des récompenses cela nous renseigne sur les motivations chez l'humain notamment sur tout ce qui est éducation et apprentissage je n'ai pas entendu le premier mot ce qui est éducation sur ce qui nous motive ou pas par rapport à certains sujets et est-ce que ces résultats-là sont potentiellement exploitables notamment dans l'éducation je pense qu'il faut prendre énormément de précautions avant de commencer à interpréter et généraliser donc je ne vais pas m'amuser à dire ça et d'ailleurs je veux faire même un mea culpa parce que la plupart du temps le chercheur est là fait son expérience tiens ça marche sur le robot je publie je dis regardez ça a réussi et puis je n'ai pas pris le temps et beaucoup de chercheurs ne prennent pas le temps d'aller vraiment analyser en profondeur est-ce que j'en tire quelque chose et donc on ne tire pas toujours des choses de ces expériences et c'est un vrai travail en soi en fait d'analyser à postériori bon néanmoins il y a des pistes en fait qui sont explorées par exemple certains des apprentissages avec différentes stratégies donc je vous ai montré chez le rongeur mais en fait cette capacité à manipuler différentes stratégies d'apprentissage c'est commun à tous les mammifères en fait on se rend compte qu'il y a des expériences qui sont faites avec le même type de modèle chez l'homme et donc certains de nos modèles on les applique aussi à expliquer des expériences chez l'homme mais tout à fait basiques et il y a des gens comme des collaborateurs Stéphano Palminteri par exemple qui travaille chez Etienne Queclin qui s'intéresse à l'apprentissage développemental chez des adolescents ou des enfants et on se rend compte qu'ils n'ont pas la même capacité à basculer d'une stratégie à l'autre où il y a certaines stratégies qui mettent plus de temps à se développer et elles sont plus présentes chez l'adulte que chez l'adolescent donc il y a des pistes en tout cas à explorer voilà je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant merci pour tous ces éclaircissements fort intéressants quand on regarde dans le monde de l'intelligence artificielle ou plus globalement du machine learning en ce moment on voit beaucoup l'émergence des modèles d'attention notamment pour décrire en langage naturel ce qu'on voit dans une image donc on va voir l'attention qui va se focaliser par exemple sur les ailes d'un oiseau puis le corps pour découvrir que c'est un oiseau et ensuite déplacer son attention sur d'autres parties de l'image pour petit à petit faire une description à peu près correcte on a la même chose dans le texte où on va voir la capacité à répondre à une question par rapport à différentes phrases qui ont été soumises en focalisant l'attention juste sur les parties qui portent un peu de sens pour répondre à la question est-ce que on peut considérer que vous développez des approches un peu comme ça dans le domaine de l'IA incarné ou est-ce que vous avez testé des choses similaires ? j'avoue que cette littérature dans l'IA je la connais très très peu donc je vais répondre en fonction de ce que je comprends de votre question et de ce que j'apprends de votre question donc il y a des choses un petit peu qui sont faites sur la focalisation d'attention en IA incarné en robotique notamment par exemple avec tout ce qui est ces vibris donc l'équipe de Tony Prescott en Angleterre travaillait beaucoup sur à partir du moment où j'ai détecté une information avec mes vibris je vais aller ensuite me focaliser dessus parce qu'il y a peut-être un objet à analyser donc lui travaille beaucoup sur ces saliency maps donc il y a de la science dans l'espace perceptif je sais que sur le côté développemental il y a des choses qui sont faites pour se dire encore cette histoire de est-ce que j'arrive à prédire les conséquences de mon action et quand je n'arrive pas trop à prédire ou il y a un événement complètement imprévu il faut peut-être que je me focalise un certain temps pour comprendre ce qui se passe voilà je connais quelques travaux dans cette ligne là et je ne sais pas du tout s'il y a des connexions qui sont faites ce sera intéressant avec ce domaine de l'IA bonjour Thibault juste une question tu parlais de la réunification de la communauté justement pour avancer plus vite et avancer plus loin comment est-ce que tu vois ça comment est-ce que c'est possible bon moi je ne dirais pas qu'il faut avancer plus vite moi j'aime bien il faut prendre le temps il faut réfléchir mais en fait on voit de plus en plus là nous on est nous-mêmes en fait au sein de l'ISIR par exemple en train de faire des projets ensemble sur ces architectures cognitives je pense que ça c'est vraiment si vous regardez il y a une conférence il y a plusieurs conférences d'ailleurs qui existent sur ce sujet mais il y en a une qui est Biologically Inspired Cognitive Architecture il y en a plein d'autres c'est un des outils par lequel on se pose la question de l'intégration d'informations du niveau symbolique au niveau sensorimoteur et vice versa donc nous c'est beaucoup là-dessus qu'on focalise comment comment par exemple quand vous avez un système complètement brut avec l'information sensorimotrice qui va essayer d'apprendre la tâche un peu comme ce que je vais montrer au début avec la simulation du petit robot dans le labyrinthe en croix c'est extrêmement dur de tirer des régularités on a plein de on a un espace avec beaucoup de dimensions beaucoup d'interférences et finalement une des façons dont je le vois maintenant c'est que si on essaye de faire une première discrétisation complètement imparfaite c'est pas grave on tire quelques symboles et on essaye de résoudre les choses dans cet espace là peut-être que ça va nous faire ça va permettre au robot d'apprendre un petit peu et si par observation le système sensorimoteur s'en inspire ça va faire une forme d'apprentissage par démonstration c'est à dire que ça focalise ce système sensorimoteur sur une sous-partie où au moins ça fonctionne et ensuite on va pouvoir affiner en basculant en donnant la main ça c'est le genre d'hypothèse qu'on est en train de tester en ce moment est-ce qu'on a une autre question je voulais savoir j'ai trouvé ça super intéressant le coup du bébé mais en fait je me demande nous on a quand même des capacités d'apprentissage qui sont vachement multimodales et dans ce que tu présentes j'ai l'impression qu'on donne en général la priorité soit au visuel soit au coup des whiskers qu'est-ce que tu peux dire du fait est-ce qu'il n'y a pas des problèmes justement d'adaptabilité à l'intérieur de chaque modalité et comment ça se passe pour ne pas superviser trop tout ça est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur ça et d'essayer de voir je ne sais pas des robots qui peuvent voir toucher, sentir d'essayer d'un peu les laisser comme le bébé tout seul et de voir si justement ils ne deviennent pas experts dans une modalité en particulier je pense que tu as raison il y a une focalisation extrême sur la vision et après il y a quand même des travaux qui sont faits même à l'isir sur l'audition, le toucher c'est vraiment la fusion multimodale c'est vraiment quelque chose sur lequel je ne suis pas expert du tout donc ce que moi j'en vois les différents travaux et que ce soit en robotique ou en neurosciences computationnelles il y a un peu cette idée que c'est peut-être le même type de régularité le même type de mécanisme qui peuvent permettre de traiter de l'information de détecter des contrastes détecter des régularités temporelles et spatiales j'entends beaucoup de chercheurs dans ces domaines me parler un peu d'un mécanisme général qu'on applique à chacune des modalités je ne sais pas du coup si c'est vrai si au contraire il y a des spécificités très fortes d'une modalité à l'autre qu'il faudrait traiter et en tout cas il y a une deuxième question qui est celle de comment ensuite je peux intégrer de l'information donc des fois il y a des travaux qui sont faits à l'isir où on peut servir dans un cas de conflit en fait entre plusieurs informations ou sur une modalité perceptuelle finalement je me retrouve à une situation face à une porte mais en fait cette porte elle ressemble exactement à l'autre porte là-bas donc je ne sais pas si je suis ici ou si je suis là-bas mais en fait par une autre information qui peut être par exemple l'intégration de chemin l'information idéomotrice je mesure à peu près mes déplacements je sais que ce n'est pas possible que j'ai marché aussi loin pour me retrouver face à cette autre porte donc je peux recalibrer l'information perceptuelle pour dire non focalise toi là tu es face à cette porte là donc voilà le genre de travaux que je connais sur cette question là et je ne peux pas en dire beaucoup plus alors je me permets de prendre la parole on va continuer encore un peu les questions mais il y a des gens qui partent et tout ça il faut savoir qu'il y a un discours de fin qui va venir après et surtout un buffet où vous êtes conviés donc ne partez pas désespérément il y a une suite et surtout continuez les questions très intéressantes voilà c'était une annonce merci donc une question je peux laisser le micro ne soyez pas gênés après ce que je dis oui j'arrive bonjour et merci pour cette présentation je voulais vous demander votre avis sur le problème que pose Searle sur le problème de la chambre finnoise et ce que vous en pensez finalement parce que personnellement je travaillais un peu dessus cette année et je trouve ça un peu étrange de dire que juste parce que la personne ne parle pas le chinois mais utilise un livre de règles pour pouvoir répondre correctement que de ce fait l'ensemble que constituent le livre de règles et l'humain qui répondent n'est pas intelligent en soi dans le groupe pas juste l'humain qui n'est pas capable de comprendre l'anglais mais grâce au livre de règles qui lui permet donc de comprendre le chinois et c'est pour ça que Searle dit non c'est pas intelligent puisqu'il ne fait qu'obéir à un livre de règles mais finalement nous est-ce qu'on ne fait pas la même chose sans enfin nous notre livre de règles est finalement dans notre tête mais est-ce que finalement on ne suit pas le même principe je suis complètement d'accord que c'est beaucoup plus complexe et j'ai voulu présenter juste l'idée simple la critique reste valable c'est-à-dire qu'on peut produire un certain comportement sur le robot et qu'il y ait beaucoup moins de capacité dite intelligente que ce qu'on aurait pu croire a priori c'est pour ça que j'ai pris cet exemple mais néanmoins dans cet exemple il y a énormément de connaissances structurées ne serait-ce que dans le livre qu'on donne effectivement pour la personne qui est dans la chambre chinoise et donc l'ensemble lui-même peut être vu comme ayant énormément de connaissances donc c'est beaucoup plus délicat que ça mais voilà maintenant je suis pareil par expert pour en dire plus on va aller au buffet non ? on passe au discours de fin si vous voulez bien rester ce sont des remerciements c'est important merci 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 merci